Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anne So, le Night Show sur Fun Radio. Ça s'appelle le Deluxe So-ftood, So-food, So-ftood, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Softood by Airflare. Alors ça s'achète, nous on l'a acheté sur internet, sur Amazon, on s'est fait un peu avoir, on l'a acheté 22,64€, j'ai vu qu'il était à 15€ sur certains sites. Je le dis, Amazon, tu nous a quen. Mais nous globalement, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on a pris en premium, en rapide, tout ça, je vous passe les détails. Alors qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un casque sèche-cheveux gonflable. En gros, ça permet de sécher les cheveux de manière rapide et efficace. C'est comme si vous ameniez le coiffeur à la maison. Vous connaissez dans les salons de coiffure, il y a les espèces de gros casques sèche-cheveux fixes là, qui diffusent beaucoup de chaleur en général, sur les petites vieilles d'ailleurs. Oui, oui, oui. Pour les mises en pli, pour les couleurs, tout ça. En fait, comme ma mère était coiffeuse, parfois je le faisais. Ah, en fait c'est pour ça aussi que je ne le chopais pas. Alors pourquoi c'est bien ? Parce qu'a priori, ça abîme moins les cheveux, parce qu'en fait, tu les sèches à basse température, et ça permet vraiment de sécher rapidement et de manière très efficace. Donc par exemple, si vous voulez mettre des petits bigoudis, comme on a fait là sur Hanso, pour avoir une jolie mise en pli de jolies boucles, ça, c'est hyper pratique à faire. Voilà, tout simplement, ou sinon, si vous avez peur d'abîmer vos cheveux avec le sèche-cheveux trop près des cheveux, là aussi c'est bien parce qu'en fait, il est éloigné de vos cheveux. Comment ça se présente ? Eh bien, imaginez un chapeau gonflable, rose fuchsia, que tu te mets comme ça sur la tête, et il y a un tuyau qui relie le chapeau au sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux, c'est à toi de l'acheter par contre. D'accord. Voilà, donc tu mets le sèche-cheveux dans ton tuyau, l'air se diffuse jusqu'au chapeau, et puis là, ça te sèche. Donc je propose qu'Hanso, on fasse la démonstration tout de suite, je vais le sortir de la boîte. Ça ne prend pas beaucoup de place, vous recevez ça dans une petite boîte vraiment pas grosse, hop, ça rentre même dans la boîte aux lettres. Une fois que vous l'avez ouvert, c'est dans une petite pochette rose fuchsia toujours, et donc vous le dépliez, et là, vous avez le fameux chapeau gonflable. Je te le donne, Babou. Oula ! Oui, c'est gros, c'est gros quand même, finalement. Alors, enlève ton casque, parce qu'à mon avis, ça ne va pas être pratique. Comme un déguisement d'éléphant. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, ça fait une grosse trompe. Alors, ce n'est pas l'objet le plus glamour du monde, vous avez l'air un peu bête avec ça, mais comme il y a la petite pochette et tout, vous pouvez l'amener en voyage, partout, en week-end et tout, et je trouve ça assez pratique. Donc là, elle enfile son casque gonflable, son chapeau, donc elle a cette espèce de truc rose au-dessus de sa tête, qu'elle fixe avec des petites attaches sur les côtés, et Enzo lui tient la trompe. Attends, attends, attends. Et il a mis le sèche-cheveux dedans, donc vous mettez le sèche-cheveux dans le tuyau, vous attendez que le chapeau soit bien fixé, avant de démarrer le sèche-cheveux, et normalement, nous allons assister à une mise en bouls impeccable. C'est parti, Enzo ? C'est parti. Allez, on est en Facebook Live, allez-y. Oh, là, ça gonfle. Ça gonfle comme une capote quand vous soufflez dedans. Oh, c'est rigolo. En revanche, je ne vous entends absolument plus. Alors, c'est très rigolo, ça prend vraiment beaucoup de volume. La question, regarde-moi, Enzo, est-ce que c'est chaud ou est-ce que ça va ? Là, ça va, je ne sais pas, je pense que tu règles en fonction de la puissance que tu décides de mettre à ton sèche-cheveux. Ouais. Donc, oui, c'est un peu chaud. Ouais, t'as l'air de rien par contre, ma pauvre. C'est un peu chaud et franchement, c'est pas désagréable. Là, on enlève un peu de chaleur, là, quand même. Ça brûle un peu. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut justement, tout l'intérêt de cet objet, c'est de chauffer à basse température. Sinon, ça abîme plus qu'autre chose et ça chauffe trop les oreilles. Donc, allez-y, mollo, avec la température du sèche-cheveux. Et puis, sinon, vous n'avez rien à faire. Ça a l'air stylé de brancher ça. Ouais. Si tu veux essayer pour sécher tes sourcils, on peut essayer après. Il ne rentre pas dedans. Tu sais, j'ai l'impression, comme un jour, on avait fait de la simulation de chute libre. Ouh, c'est chaud, la baisse. Ah, des baisse de la chute. Oh là là, il est en train de l'ébouillanter, la pauvre. Ah là, il y a une trop concentration de chaleur. Dis donc, c'est pas à basse température. Bah, c'est Enzo qui gère ça. Après, c'est peut-être fait exprès pour que ça prenne bien. Ah ouais, et peut-être que ton sèche-cheveux est trop puissant aussi, Babou. Là, t'as mal ? T'as mal ? Pardon ? T'as trop chaud ? Je ne comprends pas. Tu as trop chaud ? Ça va, c'est... Non, ça va, ça y est mal. Bah, elle comprends pas. Qu'est-ce que je te dise ? Allez, mettez le Facebook Live. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un fail ou est-ce que c'est efficace ? Moi, je valide. Amir, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, écoute, moi, je trouve ça plutôt cool. Je pense que pour les filles, vraiment, ça peut être super sympa. Je pense surtout à toutes les filles qui galèrent en hôtel à chaque fois avec le sèche-cheveux. Ouais. Je pense que là, ça peut vraiment aider. Ça ne coûte pas cher. On l'a reçu en deux jours via une plateforme. Ce n'est pas un placement de produit, donc du coup, on ne va pas donner la marque. Je m'en fous. Mais franchement, je trouve ça super sympa. Ouais, et t'as raison sur les hôtels. Parfois, dans les hôtels, les sèche-cheveux ne sont pas assez puissants. Donc là, comme toute la chaleur est regroupée dans votre casque gonflable, forcément, c'est plus efficace. Elle a chaud, la pauvre. Alors, par contre, je pense que ça peut être dangereux si ça chauffe à ce point-là. Yaya, qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, ça a l'air super et je pense que c'est super aussi pour la piscine. Tu sais, la piscine municipale, il y a souvent les sèche-cheveux qui sont au mur. Ah ouais ? Là, tu l'accroches et bam. C'est pas con. Ouais. Non, c'est bien. Je vous rappelle que nous, on l'achetait 22,64 euros sur Amazon. Oui, mais c'est parce que nous, on l'a pris en premium, genre, pour que ça arrive rapidement. Sinon, il y en a à 15 euros, si vous avez la patience. Bah, c'est toi, Amir. Et on va l'offrir d'ailleurs. Comme chaque crash test, on va vous l'offrir sur les réseaux sociaux. Si vous le voulez, sur le Facebook Live, vous nous dites. Allez-y, c'est maintenant. Vous commentez. Et moi, je propose qu'on continue parce que j'aimerais voir quand même si les boucles prennent. Donc, on va continuer à lui sécher les cheveux. On va s'écouter le Mozyman qu'on adore et dans un instant, on va voir le résultat. Ça vous va, l'équipe ? Ouais. Restez sur Fun Radio, c'est Marion et Anne-So, le Night Show. Quant à Mozyman, pour le sens, c'est maintenant. On est en direct jusqu'à l'île. On dirait que c'est une bruche, ça réagit de son... On reste des toques de russes, là. Ouais, c'est ça. Non, mais arrête pas. Mais tu as toujours un coup de ramire pour voir si... Si... Elle était court, ses enfants, je ne l'attendais pas. Ah, j'ai mis une... Ah, ben non, ma laurier ! C'est toi ! Ah, ben oui, ça a plu, cramé ! Ah, ça a séché, ça a séché ! Je peux essayer. Non, mais ça a séché d'où ? Vas-y, en l'église. Alors, attendez. Ouah, super ! Alors, oui. Alors, merci d'être venu. Là, enfin, là, on s'en va, les gars. Il y a un truc que j'adore. Alloche ! Alloche, donc, hein ! Je rigole, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on dit en portée. Comme on dit.